Salut et bienvenue sur cette troisième vidéo des tutos random et aujourd'hui on va effectuer une planète sur Blender Alors dans cette vidéo je vais vous montrer deux stratégies pour créer des planètes, une un petit peu plus facile, un petit peu plus basique Et la dernière ce sera cette planète là que je vais réaliser qui est un petit peu plus complexe, surtout au niveau des textures La planète en elle même elle est pas compliquée mais c'est surtout au niveau des textures que c'est assez complexe Du coup on va pas attendre plus longtemps, c'est parti Alors donc on se retrouve sur Blender et on va commencer tout de suite par supprimer Alors j'ai mis les raccourcis ici pour pas que vous soyez perdus si jamais je passe vite sur des détails Vous avez les raccourcis juste en bas Alors donc je vais supprimer ces objets et je vais rajouter une sphère Ensuite je vais rajouter un subdivision pour la lisser Et je mets du smooth Donc voilà on a quasiment fini Déjà ouais On va juste passer aux textures et puis on aura fait quelque chose de pas mal Donc une fenêtre, le shader éditor Je vais ici et je vais cliquer sur new pour mettre un nouveau shader Donc matériau Alors donc pour les textures Je vous conseille ce site Si jamais vous avez vu la vidéo d'Alex pour faire une planète réaliste Donc celle-ci Il nous envoie sur ce site pour télécharger des textures Donc là il y a les textures de planètes Donc la Terre, les planètes connues du système solaire Les lunes, le soleil, tout ça Les étoiles Et il y a aussi les fictional planets ici Donc moi c'est ce que je vais utiliser Donc c'est pas des planètes de fiction C'est des planètes qui existent vraiment Mais ce qu'ils veulent dire c'est que C'est plutôt des templates de planètes Enfin des planètes un peu basiques Pour créer des planètes de fiction Donc moi je l'ai déjà fait Donc elle est ici Après je vais prendre aussi Voilà Earth Cloud Histoire de rajouter un petit peu plus de matière Mais ça ira très bien Si jamais vous voulez faire une planète assez basique Donc je vais glisser la texture Hop Ici dans Blender Et je vais relier la color avec la best color Et pour l'instant ça nous donne ça Donc je vais juste Par contre je vais rajouter une light Parce que je vais faire quelques réglages Je vais mettre dans rendu Et là ouais vous voyez cet effet là C'est pas très ouf Je vais augmenter la roofness Non la roofness je vais la laisser Et le specular je vais baisser Histoire que ça soit un petit peu plus réaliste Je vais augmenter juste Ici la luminosité du sun Et voilà Ensuite je vais rajouter les nuages Donc je vais faire un mix shader Que je mets ici Je vais supprimer parce que ça va être un peu long Shift D Pour dupliquer le principe LED Et je le mets dans le shader Ensuite je vais chercher la texture de nuages Que je viens glisser dans Blender Et que je vais mettre ici Donc pour l'instant on a ça Donc là vous voyez bien les nuages qui sont apparus Alors oui je suis désolé Alors oui je suis désolé parce que mon ordi va souffler Donc ça va demander un petit peu de ressources Donc excusez moi si vous avez un bruit de fond un petit peu dérangeant Mais juste j'ai rajouté un mix ici Vous allez comprendre pourquoi Juste un mix RGB par shader Et je vais par exemple mettre une couleur violette Histoire d'avoir une planète violette Et je vais changer le mix en Par exemple Moi j'aime bien So overlay Voilà qui peut faire quelque chose comme ça Que je trouve pas mal Ou alors il y a le darken que j'aime bien aussi Ici Donc voilà Après vous pouvez changer les couleurs Encore une fois Ce sera libre à votre imagination Du coup voilà c'est tout pour cette première partie Donc ça a été très rapide C'est assez basique au niveau des nodes Mais maintenant on va passer par quelque chose d'un peu plus corsé Ok donc c'est parti On va commencer la deuxième partie Alors donc encore une fois je vais supprimer Ajouter une sphère Subdivision Apply Smooth Et une lumière Voilà comme ceci Ensuite on passe au shader editor Et donc c'est là où la partie va être un petit peu plus intéressante Alors donc je fais new Hop je mets ça plus loin Et donc on va construire une texture ensemble Donc on va faire un genre de template de texture Avant de vous montrer ça J'aimerais vous montrer quelque chose Alors donc voici le shader final qu'on va réaliser Alors là si vous êtes débutant Vous êtes en train de vous dire Mais qu'est-ce que c'est que ça je comprends rien C'est tout à fait normal Parce qu'il y a beaucoup de choses Déjà il y a beaucoup de choses Et puis j'ai pas regardé le tuto pour faire Pour faire ces textures là Donc j'ai fait ça complètement à l'impro Donc peut-être qu'il y a des méthodes un petit peu plus faciles Enfin faciles, simples Pour créer ce genre de texture de planète Mais bon moi j'ai fait comme ça Ça m'allait très bien Et puis voilà voilà Tout simplement Alors donc pour vous expliquer rapidement Ici il y a une texture Ici une autre texture Et ici une autre texture Donc j'ai utilisé trois textures Pour faire cette planète Ici ça va être l'atmosphère Donc ici ça va être le shader qui va faire l'atmosphère Et ici ça va être le mix entre guillemets Ici et ici Donc pour vous expliquer rapidement A quoi servent les textures Et ici les mix shaders pour relier les textures entre eux Alors avant de passer à la création des textures J'aimerais juste vous présenter ce site Où j'ai trouvé mes textures Donc c'est AmbientCG Je mettrai le lien dans la description Si jamais ça vous intéresse Et donc c'est là où j'ai trouvé ces textures Donc je vais utiliser le métal 18 Le concret de 26 Et je l'ai perdu le gravel 14 Voilà Donc c'est ces trois textures Si jamais vous voulez faire exactement la même planète C'est les trois textures que j'ai utilisées Donc je vais créer une texture Donc je vais prendre le métal ici Metal 18 Oh que je viens glisser Donc Color Ensuite Metalness GL Donc la normale Et la Roofness Donc ce sont les quatre Pour ceux qui débutent Pour vous expliquer rapidement Ce sont les quatre textures essentielles Pour créer des textures réalistes sur Blender Il y a aussi un displacement Mais bon moi je vais pas m'amuser à faire un displacement C'est pour rendre la texture plus réaliste Mais bon il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin pour ça En tout cas à mon avis Alors donc Color Ensuite Metalness avec le métallique Roofness avec la Roofness Et Normal avec la Normal Je vais juste rajouter un Normal Parce que la Normal toute seule Reliée comme ça Elle ne peut pas convertir parfaitement la texture Donc il faut rajouter un Normal Map ici Pour que ça soit beaucoup plus clair Donc ensuite je mets Non Color Data Ici Parce qu'on n'a pas besoin de couleur Ensuite je vais rajouter Un Mapping Et ensuite un Texture Coordinate L'un ne va pas sans l'autre Et donc voici une première texture Alors j'ai dit qu'il y en avait trois Donc ce qu'on va faire On va tout sélectionner Et on va faire Shift D Deux fois Et donc on a nos trois textures Ensuite je vais supprimer ici Parce qu'on va les changer Et je vais directement le faire Donc le concrete Je vais le mettre par exemple ici Voilà donc on a nos trois textures de craie Maintenant on va les mixer tout simplement Donc je vais faire un Mix Shader Donc je vais prendre celle-là Et celle-là Et je vais les relier Comme ceci Et je vais prendre un Mix Shader Et je vais relier celle-là avec celle-là Ok Donc pour l'instant voici ce que ça donne Donc ça donne rien du tout Ce qui est tout à fait normal On va passer au Noise Noise Texture Avec un Color Ramp Pour pouvoir le régler Pour pouvoir faire des réglages dessus Color Ramp Effacer Attends je vais juste Tac Tac Donc là je vais venir relier la Color Avec le FAC ici Donc je vais venir resserrer ici Pour l'instant ça nous donne ça Donc là vous voyez Que ça bouge ici Je vais augmenter le détail Et la Roofness Et un petit peu de distorsion aussi Pour que ça fasse un effet un petit peu nuage Vous voyez Les genres de trucs belges ici C'est ça Si j'augmente J'augmente un petit peu Comme ça là ça se voit Ça se voit un peu plus Voilà je vais mettre ça Comme ça Je vais dupliquer Ceci Et je vais le mettre sur l'autre Hop Comme ça Ok donc là Je vais supprimer la distorsion Je vais mettre un Scale à 25 Histoire d'augmenter un petit peu Ça fâche quelque chose de simple Là aussi je vais augmenter un petit peu le Scale Je vais augmenter la taille des textures Donc je vais mettre à peu près 5 Je pense que ça devrait être Non même plus 25 Je vais faire ça sur toute Histoire que ça fasse vraiment une grosse planète Vous voyez les textures là sont vraiment minimes Là aussi 25 25 Je vais juste Enlever un peu le nuage Voilà donc On a quelque chose comme ça pour l'instant Et donc après On peut s'amuser A modifier la couleur des textures Donc avec un Mix Comme je vous ai montré précédemment Donc là par exemple Je vais mettre Du rose comme ça Un petit peu plus foncé Là vous voyez Des parties roses ici Après je vais mettre un Overlay Après je peux m'amuser A faire ça aussi Sur une autre texture Donc sur Le métal que j'ai pris ici Qui est ma partie principale De la planète Donc vous voyez Ça fait un petit effet sympa Hop Après je peux m'amuser A faire des réglages Pour une planète rose Comme ça Ça je vais mettre à 5 Là ça me semble pas mal Puis après Si je fais rendu Il y a Normalement il y a le soleil Je vais le mettre à 5 Et après On a juste à mettre La caméra comme ça Pour avoir quelque chose De pas mal Et donc Il nous manque Un truc C'est l'atmosphère Donc je vais Ajouter un Mix Shader Pour ajouter L'atmosphère Donc pour ça Je vais rajouter Un Un émission Donc qui va émettre De la lumière Avec un Color Ramp Pour pouvoir Modifier en temps réel La couleur Et avec Un nouveau Node Qui s'appelle Fresnel Et donc Si je vais Dans la vue Matériaux Ça nous donne ça Donc vous voyez bien Le petit halo Autour Je vais juste Changer la couleur Histoire de le mettre Un petit peu Rose comme ça Là le petit Halo de lumière Là qui se forme Donc ça C'est le Fresnel Qui fait ça Sinon par défaut Ça nous fait ça Voilà Donc c'est pas joli Et donc on va rajouter Le Fresnel Pour que ça soit Vraiment Un petit peu mieux Et donc ensuite Après vous pouvez Vous amuser A régler comme ça Moi je vais rester A 1450 Après la lumière L'intensité De la chose Et ensuite Si vous faites un rendu Ça fait quelque chose Comme ça Donc moi je vais Diminuer un petit peu Et donc voilà Pour la planète Après je vais pas M'amuser à faire Un fond et du soleil C'est pas le sujet De la vidéo Mais c'est juste Pour vous montrer Comment faire une planète Enfin à ma façon Sur Blender Du coup voilà J'espère que ce Troisième tuto random Vous aura plu J'espère que ça Pas été trop compliqué Pour vous Au niveau des nodes Si jamais vous débutez Mais vous inquiétez pas Je ferai une vidéo Sur les nodes Où je vous montrerai Les nodes les plus fréquents A utiliser Et leur fonction Donc voilà Histoire que vous Soyez pas paumé Du coup si jamais La vidéo vous a plu N'hésitez pas A mettre un like Ça me ferait extrêmement plaisir Ça m'aidera beaucoup Ça prend deux clics Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas aussi A vous abonner Si jamais vous êtes nouveau Sur cette chaîne Et que vous me découvrez Si jamais Les vidéos vous plaisent Sur ce On se retrouve Dans une prochaine vidéo D'ici là Je vous souhaite Une très bonne journée Ciao Tout le monde est bien à sa place Et donc maintenant On va pouvoir Animer Ajouter la timeline Ici Voilà Frames 110 Voilà on va dire Donc là je vais régler Le nombre de frames Et puis